Nous entrâmes par hasard dans le gymnase et nous lançâmes dans un exercice de bicyclette. D'autres passagers entrèrent et le moniteur courut ça et là, installant un passager sur un cheval électrique, un autre sur le chameau pendant que le groupe amusé des spectateurs regardait sauter vigoureusement les cavaliers inexpérimentés. Oh bonjour chers visiteurs, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau numéro du Tour des Commodités en Bonne Société. Je sais que vous attendiez cet épisode avec une impatience bien compréhensible. C'est donc avec une joie à la mesure que je vous annonce que nous retournons enfin sur le Titanic. Comme vous le savez, la dernière fois que nous étions sur le navire, c'était pour faire la ribot en première classe. et j'ai bien vu que certains d'entre vous culpabilisaient d'enchaîner deux fois par jour des repas pentagruéliques et se seraient bien offerts quelques séances de sport pour rattraper le coup. Toi, tu te laisses aller. D'autant plus que celui qui se laisse aller, il peut dire adieu aux gonzesses. Justement, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, nous irons payer nos excès de gourmandise en allant profiter un peu des aménagements sportifs du Titanic. Car oui, le Titanic dispose de tout ce qu'il faut pour se faire un corps parfaitement sain. Pour ne rien vous cacher, il est même doté de machines de sport et d'infrastructures quasi uniques au monde à son époque. Il est possible de faire du vélo, de la natation, des sports de raquettes, de la musculation, du cheval et même du chameau. Le tout encadré par des professionnels du sport, cela va sans dire. Bonjour, je suis Véronique. J'ai une passion dans la vie, c'est l'agir. Vous vous en doutez, même dans la sueur, le luxe sera au rendez-vous. Car tout l'équipement sportif du navire est exclusivement réservé aux passagers de première classe. Bien, comme vous le voyez, le programme est chargé. Alors je ne m'attarderai pas plus. Mais on ne va pas acheter la chance, c'est toi, on y va ! Qu'est-ce qui vous prend ? Voyez-vous ! Aujourd'hui, nous allons suer. Mais ce sera sur le Titanic, et cela va de soi, en première classe. Bien, j'espère que vous êtes en forme parce que je vous ai prévu un programme digne d'un athlète accompli. Quelle heure est-il ? Hmm, 14h30, c'est parfait. Nous allons commencer par faire un petit tour au gymnase. Il est réservé aux enfants de 13h à 15h. Les messieurs peuvent venir à partir de 14h, mais bon, je me passerai bien de la présence de petits diables qui, à coup sûr, ne lâcheront pas les machines les plus amusantes du gymnase que j'ai bien envie de vous faire essayer. N'ayez pas peur, mesdames. Normalement, le gymnase vous est réservé de 10h à 13h, mais je me suis arrangé avec monsieur McCollet, le moniteur de sport responsable de la salle. Et vous pouvez venir, il fera comme si de rien n'était. Bien, maintenant, filez dans votre cabine pour vous mettre en tenue, car le gymnase n'est pas équipé de vestiaire pour se changer. Inutile de vous dire que les tenues de sport de 1912 sont loin d'être aussi confortables et pratiques que celles du 21e siècle. Mais elles ont le mérite d'être plus élégantes. Si vous n'en avez pas, faites de votre mieux en enfilant des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Pour vous, mesdames, je crains qu'il ne vous faille expérimenter la séance en robe. Mettez celle que vous aimez le moins, comme ça vous ne serez pas déçus si vous l'abîmez. Je vous donne rendez-vous devant l'entrée du gymnase à 15h. Comment ? Vous avez peur de vous perdre ? Oh, je vous assure, trouver le gymnase n'est pas très compliqué. Il est sur le pont des embarcations. Vous ne pouvez pas le rater. Montez jusqu'au bout des grands escaliers et, une fois dehors, repérez la cheminée du milieu du navire. Le gymnase est juste à côté. Eh bien, à tout de suite. Tenez, un petit paquet de bouloises là pour le trajet. Il en manque que deux. Ah, je vous attendais pour entrer. Allez-y. Le gymnase est strictement réservé aux passagers de première classe. Et l'accès, même s'il est soumis à certains horaires, est gratuit. Comme vous pouvez le constater, le gymnase correspond à ce qu'on pourrait appeler de nos jours une salle de sport ou de musculation. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on trouve ici des machines toujours présentes dans les salles actuelles. Par exemple, un rameur, une machine à poids, des bicyclettes fixes, un punching ball. Vous pouvez aussi vous procurer des haltères, des extenseurs et des tapis pour vos exercices au sol. Il y a déjà de quoi faire et pourtant, je ne vous ai pas encore parlé du meilleur. En plus de son équipement haut de gamme, mais somme toute classique, le Titanic est équipé de machines plus originales. Deux appareils, baptisés machines à friction ventrales et machines à friction dorsales, permettent de se faire masser, vous l'aurez deviné, le ventre ou le dos. Par un système de volant, on peut régler l'intensité du massage qui se fait au travers de coussins. J'en conviens, c'est fort amusant. Mais venez donc voir et osez me dire que vous n'avez pas envie d'essayer ceci. Cette machine est ce qu'on appelle communément un cheval électrique. Le principe est simple, la machine simule une promenade à cheval et elle peut aller au trot ou au galop. Impressionnant, n'est-ce pas ? Ce type de machine est très populaire à l'époque du Titanic et on en loue les bienfaits car il paraît que c'est excellent pour la santé. Personnellement, je suis plutôt dubitatif sur les effets bénéfiques de cet engin, mais son potentiel d'amusement me semble tout à fait convenable. Dans le gymnase, il y a deux modèles du cheval électrique. Un pour les femmes et un pour les hommes. Parait-il que celui des femmes est calibré pour être un peu moins vif que celui des hommes, mais ce sont des rumeurs. On trouve aussi dans le gymnase un autre engin unique, la machine à rotation du tronc. Je vous l'accorde, ce nom n'est pas très vendeur, si bien qu'on surnomme la bête le chameau électrique. Le concept est le même que pour les chevaux électriques, mais avec la sensation d'être sur un chameau, vous vous en doutez. Tenez, essayez donc ! Bah si, allez, ne faites pas tant de manières. Nous nous sommes déjà retrouvés dans des situations plus embarrassantes que ça. Rappelez-vous, dans la boutique à surprises. Ah, vous essayez, c'est bien. Alors, qu'en pensez-vous ? Hein, vous n'avez pas l'air très à l'aise. Peut-être que ça va un peu trop vite. Attendez, nous allons demander à monsieur McColley, le professeur de sport, de nous arranger ça. C'est un solide gaillard de 36 ans qui a l'air un peu brut de décoffrage, mais on dit que c'est une crème. C'est d'ailleurs lui que vous pouvez voir poser fièrement dans son gymnase, sur ce cliché. Un passager nous a laissé un portrait écrit de ce monsieur. Il en parle comme d'un homme aux joues roses, incarnant la robustesse, la santé et la forme physique. Le tout dans une tenue de flanelle blanche. J'ai du travail, les likes continuent à monter, j'ai du coaching, ça se passe bien. Un rescapé du Titanic l'a mentionné dans son témoignage sur la nuit du naufrage. Et voici ce qu'il dit. On raconte que, la nuit du désastre, jusqu'au moment même où le Titanic sombra, le moniteur était à son poste, dans le gymnase. Au milieu des passagers montés sur les bicyclettes et sur les machines à ramer qu'il aidait toujours, les encourageant jusqu'à la fin. Comme pour les musiciens, il serait convenable que son nom ait une place sur l'honorable liste de ceux qui accomplirent fidèlement leurs devoirs pour le Titanic et la ligne qu'ils servaient. Mais il nous reste encore un peu de temps avant le naufrage, je vous rassure. Si vous êtes un novice du sport, que vous ne savez pas vous servir des machines ou que vous voulez une séance spéciale avec un programme concocté rien que pour vous, vous pouvez aller voir le commissaire de bord et lui acheter un coupon pour une leçon de 30 minutes avec le professeur de sport, M. McColley. Il vous en coûtera 2 shillings, une somme hautement dérisoire pour des passagers de première classe tels que nous. Alors, ça vous plaît le chameau électrique ? Toujours pas ? Ah, vous préférez peut-être les sports demandant un peu plus d'adresse ? Eh bien, dans ce cas, filons au cours de squash. Je vous préviens, quand on fait le chemin depuis le gymnase, le cours de squash n'est pas la porte à côté. Il faut descendre jusqu'au pont G et aller un peu plus vers la proue du navire. Vous remarquerez que la salle est située au milieu du paquebot, de sorte à ce que les remous du navire ne viennent pas trop perturber les matchs. Comme je suis prévoyant, je suis passé nous prendre un ticket à 2 shillings. Nous avons la salle pour nous pendant une demi-heure. Mais pourquoi faites-vous cette tête ? Ah, les mystères du squash ne vous ont pas encore été révélés. Pour simplifier à l'extrême et sans rentrer dans les détails des règles, c'est un peu le même principe que le tennis. Avec une raquette, les joueurs frappent une balle à tour de rôle. Elle doit rebondir contre le mur frontal et faire un rebond au sol avant de pouvoir être frappé à nouveau. Bien sûr, vous pouvez utiliser les murs sur les côtés pour réaliser des coups tordus. Du moment que la balle touche le mur frontal sans sortir de la zone de jeu, tout va bien. Pour l'anecdote, c'est l'un des sports où on dépense le plus de calories. De toute façon, ne vous faites pas de soucis, nous serons encadrés par le professeur, Frédéric Wright, un joueur professionnel qui a déjà travaillé sur d'autres paquebots de la compagnie. Il est assez difficile de se représenter précisément le cours de squash du Titanic, car aucune photo ne nous est parvenue. Même si ses dimensions étaient légèrement plus petites que celles d'un cours standard, on sait que la salle était pourvue de petites tribunes pour ceux qui voulaient juste assister à des matchs. Contrairement au gymnase, garni de grandes fenêtres qui laissent largement entrer la lumière du jour, le cours de squash ne comporte aucune ouverture et est uniquement éclairé à l'électricité. C'est un endroit plutôt prisé par les jeunes passagers de la première classe et les quelques joueurs qu'il y a à bord et qui viennent s'y détendre. D'ailleurs, si vous voulez vous améliorer, vous pouvez prendre des cours avec M. Wright quand vous le souhaitez. Par contre, je vous préviens, il n'est pas du genre à plaisanter. D'ailleurs, Archibald Gracie, un des passagers qui a eu l'occasion de suivre une de ses leçons, le décrit comme un anglais typique, net et précis. Ce même M. Gracie raconta plus tard sa dernière rencontre avec M. Wright, le professeur de squash, avec qui il avait réservé une leçon. Pour vous donner un brin de contexte, ça se passe alors que le Titanic est en train de couler et que la salle de squash est déjà partiellement sous l'eau. Je me rendais à ma cabine lorsque je vis M. Wright monter les marches. Que diriez-vous d'ajourner notre rendez-vous de demain matin ? Lui l'en sais-je assez ironiquement. Oui, me répondit-il, se gardant de me signaler que le cours de squash était déjà inondé, ce qu'il ne pouvait manquer de savoir. Sa voix était calme et dénuée d'enthousiasme. Son visage, lui, était peut-être un peu plus pâle que d'habitude. Et notre professeur a un adversaire à sa mesure, car figurez-vous que parmi les passagers se trouve le champion du monde de squash. Il voyage en deuxième classe, mais a été exceptionnellement autorisé à accéder aux cours, normalement réservés aux passagers de première classe. Je suis bien incapable de vous dire si les deux hommes se sont affrontés, mais j'aurais diablement aimé assister à leur partie. Certains passagers viennent jouer le matin avant d'aller prendre leur petit déjeuner. D'autres font des parties assez tard le soir. Pour votre information, il faut s'y prendre à l'avance pour réserver la salle, et on ne peut l'occuper que pendant une heure au maximum, au cas où d'autres joueurs attendraient leur tour. Quoi qu'il en soit, vous en conviendrez, le squash, c'est assez fatigant. D'ailleurs, nous voilà couverts de sueur. Et si nous allions nous rincer dans la piscine ? Avouez que vous en rêviez. Allez, suivez-moi. Oh, nous n'avons pas beaucoup de chemin à faire pour nous rendre du cours de squash à la piscine. Il nous faut juste monter d'un pont. La piscine du Titanic a beaucoup de succès. Ce n'est pas le premier paquebot à en être équipé, mais la chose est rarissime pour l'époque, et tous les passagers curieux sont bien tentés d'aller y faire un tour. Ah, d'ailleurs, vous vous souvenez du ticket à deux shillings que je vous ai donné juste avant le cours de squash ? Il faudrait que vous le sortiez, sinon on ne nous laissera pas rentrer. Je vais vous expliquer. En fait, la piscine est gratuitement accessible pour les messieurs de 6h à 9h. C'est pour ceux qui veulent se tonifier un peu de bon matin. Le créneau pour les dames est de 10h à 13h, comme pour le gymnase. Et les messieurs peuvent à nouveau fréquenter la piscine de 14h à 18h. Hormis pour ceux qui viennent le matin, la piscine n'est gratuitement accessible que si vous disposez d'un coupon justifiant que vous venez pratiquer une activité physique, comme une séance au gymnase ou au cours de squash, par exemple. Il est aussi possible de se prendre un ticket au bureau des renseignements ou auprès du commissaire de bord, où vous commencez à connaître la musique. Ah, nous y voilà ! Comme vous pouvez le constater, la grande pièce dans laquelle est installée la piscine est équipée de douches et de vestiaires. Nous pouvons donc nous changer sereinement sans provoquer des meutes. Vous en avez de la chance. Allez, je vous laisse enfiler votre robe de bain, la swimming robe, comme on dit à l'époque. Étant donné que la piscine est une attraction incontournable à bord, nous autres passagers de première classe avons forcément prévu une tenue pour aller y faire un plongeon. Je préfère vous prévenir, cette tenue risque de vous changer de vos baignettes habituelles. Mesdames, pour vous ce sera une sorte de robe qui descendra au moins jusqu'à mi-cuisse et, par-dessous, vous devrez porter un pantalon bouffant dont le bas se serrera autour de vos chevilles. Pour les messieurs, ce sera une sorte de t-shirt avec un short qui se terminera juste au-dessous du genou. Ah, je vois que la robe de bain vous va comme un gant. Attendez, attendez, je vous déconseille vivement de... Ah, vous êtes de vraies têtes brûlées ! Pensez donc, nous sommes en 1912. L'eau de la piscine, même si elle est chauffée, n'est pas non plus aussi chaude que celle d'une piscine du 21e siècle. En plus, c'est de l'eau de mer, mais ça, vous avez dû le constater en buvant la tasse. Cette eau est renouvelée en permanence, et si le bateau est un peu trop agité par la mer, on réduit le volume, histoire que ça ne déborde pas partout. Naturellement, si la mer est trop agitée, la piscine est fermée. Ce serait dommage de se noyer. Niveau dimension, la piscine du Titanic mesure 10 mètres sur 4 mètres 30, et fait 1 mètre 80 de profondeur. Les baigneurs viennent y faire des longueurs, des plongeons, ou des parties de boîte-air polo. Paradoxalement, s'il y avait un professeur dans le gymnase et un dans le cours de squash, la piscine semble n'être supervisée par personne, et je n'ai trouvé aucune mention de maître nageur. On peut cependant émettre l'hypothèse qu'un steward ou une hôtesse sachant nager surveillait les baigneurs pendant leur séance, ou qu'il existait bel et bien un professeur qui, malheureusement, n'est pas passé à la postérité. A moins que les passagers ne soient tout simplement livrés à eux-mêmes lors des baignades. Ah, attendez, si j'étais vous, j'éviterais de faire un nouveau plongeon. Le bateau tangue un peu et vous pourriez... Ah voilà, vous avez glissé et vous êtes tombé. Vous êtes décidément incontrôlable. Bon, ça va au moins ? Vous n'avez rien cassé ? Eh bien, je suppose que nous n'avons plus qu'à aller faire un tour à l'infirmerie. Je vous demande pardon ? Oui, bien sûr qu'il y a une infirmerie sur le Titanic. Pour être précis, on la désigne sous le nom d'hôpital de bord. On peut même dire qu'il y en a trois. Un pour les premières et deuxième classes, un pour les troisième classes et un pour l'équipage. En ce qui nous concerne, nous autres passagers de première classe, l'infirmerie se trouve sur le pont D. On peut s'y rendre pour les petits bobos ou si on ne se sent pas bien. Les soins et les médicaments sont gratuits, sauf si vous venez voir le médecin pour soigner des blessures antérieures à notre départ. Si vous venez pour quelque chose qui vous est arrivé avant de partir, vous serez quand même pris en charge, mais vous aurez des frais. La somme de 100 francs. 1 franc. Nouveau. Voilà. En parlant de frais, si vous souhaitez en faire quelques-uns pour encourager la chaîne, je me permets de vous rappeler qu'il existe une page de financement participatif Tipeee, qui vous permet de la soutenir pécuniairement parlant. Comme je démonétise systématiquement nos visites, pour vous dispenser de réclames intempestives que je déteste bien cordialement, C'est un excellent moyen de laisser un pourboire. Mais pourboire ? Ne bois pas, ça te fait mal. Allez, prends ça, tiens, puis laisse nous jouer. Oh, merci. Naturellement, des contreparties sont prévues pour les participants. Je ne peux que vous encourager chaudement à aller y faire un tour. Mais remettons-nous en route pour l'infirmerie. Niveau médicaments, attendez-vous à de l'exotisme. Huile de castor, élixir de vitriol, pilules à l'opium et j'en passe. J'espère aussi pour vous que vous n'êtes pas un phobique des bistouris ou des aiguilles, car les instruments chirurgicaux sont encore relativement rustiques. Mais voyez le bon côté des choses. Si vous trépassez à bord, vous ne finirez pas dépecer dans une étrange marmite comme à la foire au cadavre de Paris. Ah, vous vous sentez déjà mieux ? Bon bon, si vous le dites. Ce n'est pas la perspective d'un tête-à-tête avec une bonne cuillère d'huile de castor ou une poire médicinale qui vous a subitement ragaillardi ? Bien. Quoi qu'il en soit, je pense que nous devrions nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais je ne vais tout de même pas vous faire l'indélicatesse de vous laisser seul et perdu dans les couloirs du Titanic. Je vais vous raccompagner à votre cabine. Je m'en voudrais si vous faisiez une autre chute. A propos, si vous trouvez le temps trop long entre deux TCBS, venez donc me rejoindre sur Instagram. Vous serez régulièrement tenu au courant de l'avancement des vidéos à venir et je suis toujours ravi de pouvoir papoter un peu avec vous par message. Vous découvrirez aussi une foule d'autres choses dont je ne vous parle pas ici pour vous laisser la surprise quand vous viendrez. Vous pouvez aussi tuer le temps en écoutant les diverses histoires audio présentes sur la chaîne. Mais attendez, en parlant d'histoire, je suppose que vous êtes bien curieux de savoir si nos chers moniteurs de sport ont pu échapper au naufrage. Malheureusement, je crains fort que non. Monsieur McColley est resté jusqu'au dernier moment dans son gymnase qui, étant sur le pont des embarcations, a été l'un des derniers endroits à être envahi par les flots. On raconte qu'il a refusé de mettre un gilet de sauvetage, disant que ça l'empêcherait de nager correctement. On ne sait pas si son corps a été retrouvé ou si, tout simplement, personne n'a pu l'identifier. Quoi qu'il en soit, le moniteur ne donnera plus jamais aucun cours après la sinistre nuit du naufrage. Concernant le professeur de squash, Monsieur Wright, on ne sait pas trop ce qu'il a fait la nuit du naufrage. Mais la dernière personne à le mentionner est Monsieur Gracie. Je vous ai déjà raconté leur bref et ultime échange. Monsieur Wright a connu le même sort que son collègue. Son corps, s'il a été repêché, n'a jamais été identifié. Bien, nous voilà devant votre cabine. Je vais vous laisser tranquillement vous remettre de toutes ces émotions. Tout de même, quelle idée de courir comme ça au bord d'une piscine alors que le bateau est agité. Enfin, même si cette visite se termine par un bleu, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que les commentaires sont là pour donner votre avis, alors n'hésitez pas. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais soyez assurés que je vous lis. Je rappelle aussi pour les quelques dissipés qui auraient oublié que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez me soutenir, je ne peux que vous recommander chaudement de partager cette vidéo autour de vous. Que ce soit de vive voix avec vos proches ou vos partenaires de squash, ou bien via les réseaux sociaux. Je vous amène mon pote, il s'appelle... Le strige. Vous pouvez saluer, on a été ensemble en correction pendant 5 ans. Ça fait un vaille, non ? Quoi qu'il en soit, j'espère avoir pu, au cours de ce numéro, vous avoir fait découvrir des endroits du paquebot dont vous ne soupçonniez pas forcément l'existence. Par contre, je préfère vous prévenir, nous sommes bien loin d'être venus à bout de tous les secrets du navire. Et bien voilà, cette visite éreintante en première classe est maintenant achevée, et j'espère qu'elle vous a plu. Avant de vous quitter, j'adresse un grand merci aux tipeurs, notamment Chahara, Coralie, Eva, Jolibgot, Laurence, MT, Ninja, Shidos, Tabayo, Tiketak et Yaël. Mais il n'y a plus rien, allez-vous-en !